Non mais bon, ces histoires de remaniement, je pense effectivement que ce n'est pas ce qui intéresse le plus la population. Quand on voit des jeunes, ce qui les intéresse, ce n'est pas toutes ces questions de couacs, mais savoir comment ils vont trouver un travail, y compris les jeunes en apprentissage qui se retrouvent dans des situations extrêmement compliquées, qui sont précaires, extrêmement précaires et sous-payées et qui voient de plus en plus de problèmes de débouchés, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Quand il y a un licenciement massif, quand il y a des entreprises qui ferment, ce sont tous les jeunes qui sont en formation dans le bassin local qui sont... Marion, pourquoi les entreprises ferment ? Mais pour des questions, encore une fois, on se le demande. Ces entreprises-là sont rentables. On a un problème de compétitivité. Ces entreprises-là sont rentables. Vous pensez que ça leur fait plaisir ? Ils dégagent du profit. Carlos Ghosn a augmenté son salaire dans le même temps qu'il déclarait son entreprise en faillite économique. Ce qu'il ne faut pas oublier de rappeler, c'est qu'on est dans un contexte aujourd'hui historique, un contexte inédit de crise économique, où des gens qui n'ont pas été élus, qui sont Medef, qui sont Laurence Parizeau, qui sont les actionnaires, aujourd'hui disent qu'on ne va rien lâcher, qu'ils refusent tout compromis aujourd'hui, qu'ils veulent faire main basse sur les salaires, qu'ils organisent des plans sociaux. Aujourd'hui, la France est le triste théâtre de milliers de suppressions d'emplois, etc. Qu'est-ce qu'il nous explique ? C'est qu'on ne va rien lâcher. C'est en nous permettant, dans le cadre des régressions, de réformes du travail, c'est en nous permettant de liquider plus facilement des emplois, qu'on va créer des emplois. Et c'est en nous permettant d'embaucher les jeunes en les sous-payant, et avec davantage de contrats précaires, qu'on va sortir les jeunes de la précarité. Aujourd'hui, François Hollande, il est face à ce choix-là historique, soit celui de continuer à céder à la pression des marchés financiers. Parce que depuis un an, il y cède, d'après vous ? Effectivement, oui, c'est le cas. Et c'est pour ça que nous étions dans la rue le 5 mai, pour rappeler justement les aspirations de la jeunesse, les aspirations populaires, à son bon souvenir. Parce que contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, nous, les communistes, nous, le Front de Gauche, on ne veut pas être les spectateurs aigris de ce qui se passe aujourd'hui, de cette déception qui, effectivement, est très forte. On veut permettre aux jeunes de continuer à porter leurs aspirations, et justement, de porter de nouvelles conquêtes sociales avec eux.